C'est rudement bien fait Google Earth ça, c'est dingue ! Ah bah c'est quoi ça ? C'est quoi ces grands murs ? C'est les fachos qui habitent là ou quoi ? C'est pas normal ça ! Ouais l'urbanisme c'est Didier ? Mais respect M. le Président ! Ouais je viens de vous envoyer des coordonnées par fax. D'accord ? Parce que là je viens de tomber sur un village et ils se sont pas fait chier, ils se sont fait des murs de 10 mètres. C'est pas très progressiste. Ça fait un peu replier sur soi la peur de l'étranger, vous voyez ce que je veux dire ? Certainement c'est vrai. Parce que je me casse le cul à supprimer les frontières et là je tombe sur une espèce d'Alexandria, comme dans Walking Dead. Je peux pas tolérer ça. Bien entendu ! Alors vous me vérifiez le permis de construire et puis vous me démolissez tout ça quoi. C'était construit en 1272. 1272, et alors c'est vieux ça ? Bah c'est classé. Mais comment ça se fait ? Ils ont peur des migrants ou quoi là-bas ? Bah à l'époque ça a été fait pour ça je pense M. Essayez de voir avec Stéphane Bern s'il peut s'occuper du chantier. Je suis pas sûr qu'ils soient d'accord. Ouais, ouais. Puis si vous pouviez rendre la démolition festive, comme ils ont fait pour le mur de Berlin. Un petit concert philharmonique et puis à la fin on finit par un truc jeune, genre Jean-Michel Jarre. Puis vous arrosez un peu les associations comme d'habitude. En plus là-bas c'est plein de gens du voyage, moi j'ai peur qu'ils nous mettent des coups de chevrotine. Eh bah vous faites venir Kenji Girac à la place de Jean-Michel Jarre. La calotte de ses morts, c'est votre boulot de penser à ça. Il y a juste quatre murs à faire tomber, c'est autre chose qu'Apathy qui voulait démolir Versailles. Moi si un jour je suis élu président de la République, je raserais le château de Versailles. Pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Vous m'inventez un petit storytelling comme d'habitude, genre le mur il empêche le vivre ensemble. Peut-être une histoire d'amour entre un Mohamed et une princesse qui serait prisonnière derrière les murs. J'avais vu ça dans un jeu vidéo un jour. Attendez, faut que je prenne des notes, vous allez trop vite. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et juste au moment où il va la délivrer, il y a un champignon qui lui dit « Désolé mais votre princesse est dans un autre château. » Et comme ça on refait le coup à chaque fois. « Ah bah non, elle n'est pas là, elle est dans un autre château. » Comme ça on détruit tous les châteaux. « Ah bah c'est Super Mario votre jeu vidéo. » Quoi ? De quoi Mario ? Je veux que ça soit Mohamed le prince charmant, vous comprenez pas ou quoi ? « Je pourrais l'appeler Super Momo. » À la rigueur. C'est important de s'inspirer des jeux vidéo dans la vie. Moi par exemple avec les Français, je m'inspire des Sims. Je les bloque chez eux, je leur fais faire des trucs stupides et puis ils finissent par crever. Ouais, je compte sur vous. Démerdez-vous. Allez, bisous. Oh là 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 là. Vous me ressortirez le dossier Versailles. « Attendez, monsieur le Président. » Et il n'est pas con, Apathy. Ah bah tout doit disparaître. « Monsieur le Président, monsieur le Président. » Qu'est-ce qu'il y a encore ? « Pour la tour Eiffel, je me suis renseigné. » « On la démonte en pièces détachées et on laisse les morceaux sur place. » Ça sera emmené par les Roumains. « C'est probable. » « Oh, vous êtes méchants, monsieur le Président. » Ah, je rigole. Il faut rigoler.